C'était entre nous, donc c'est pas qu'on a voulu du tout l'exploiter, puisqu'en fait on a commencé à écrire, parce que notre situation était moyenne, moi je travaillais plus trop, en tout cas plus assez comme acteur, Agnès débutait, donc elle travaillait très peu aussi, donc on s'est dit pourquoi pas, pourquoi ne pas écrire, on a commencé comme ça à écrire à cause de ça, parce qu'on, par désobrement presque. Non mais c'est vrai, essayez quelque chose, vous savez ce que c'est, on foudra une restauration, ça marche pas, vous dites je vais essayer tel truc, ben nous c'était pareil, comme acteur, beau, il se mettra à écrire, ce que font souvent les gens, d'ailleurs, les acteurs, ils se mettent à écrire des films, ou à réaliser des films, lorsqu'ils travaillent pas assez comme acteurs, parce que c'est normal, c'est le même métier, bon, on s'est mis à écrire, il se trouve que ça aurait pu ne pas réussir, et ça a marché, non seulement au public, mais entre nous, il y a quelque chose, sur la pensée, sur ce qu'on pense du monde, des valeurs qu'on a, etc., qui sont communes, donc, ça nous vient naturellement, je ne pourrais pas écrire avec quelqu'un d'autre qu'Agnès, non pas parce que je n'aime qu'elle et que je suis exclusif, mais que je vois pas, moi je me passerais de cette symbiose et de cette entente parfaite qu'on a, quoi. Non, non, ce n'était pas sans se passer de vous, ce n'était pas sans se passer de vous, c'était si à un moment donné, effectivement, vous deviez croiser aussi d'autres chemins. Mais moi, j'ai écrit très souvent avec des gens, et Agnes aussi, elle met la main, vous savez, souvent, on rencontre des metteurs en scène de deux choses, ou bien, ils sont extrêmement, ils cloisonnent, et l'acteur ferme sa gueule, il joue, etc., ce qui est très bien, on est comme ça aussi, mais on est comme ça aussi. On n'a pas envie que quelqu'un nous dise qu'il devrait plutôt dire ça, ou pourquoi ne pas dire ça, etc., sauf si, évidemment, quelqu'un nous dit un truc qui tombe sous le sens, et évidemment, on y va, et on l'ajoute. Mais il y a des metteurs en scène qui sont souples, tolérants, et qui ont suffisamment confiance à nous en tant qu'auteurs, pour nous laisser participer souvent. Donc moi, je participe souvent avec Tolède, dans lequel j'ai beaucoup écrit dans le sens de la fête, j'ai écrit énormément de dialogue, énormément de situations. Agnès nous a aidé aussi dans le film, grâce à elle, on a transformé l'assistant, qui était un homme, en femme, qui est joué par la petite, enfin, qui joue Adèle, enfin, voilà. Donc on a participé, on a écrit des dialogues, avec Chabas, c'est pareil, je veux dire, quand on rencontre des gens qui sont ouverts, là, tout d'un coup, ça se fait naturellement. Mais écrire, écrire un scénar, écrire quelque chose, une somme de quelque chose, je ne peux faire ça, évidemment, qu'avec Adèle. Personne. Je crois que vous disiez tous les deux que quand vous écrivez une comédie, elle est forcément politique, que c'est très important, ça, pour vous. En tout cas, engagé sur des thèmes qui vous tiennent à cœur. Autrement. Ce qui n'est pas le cas de toutes les comédies. Oui, j'ai vu la page, je crois. Oui, mais même quand on écrit, enfin, pour moi, tout est politique. Tout est politique. Voilà. Et tout ce qui peut, alors, plus ou moins consciemment, avec plus ou moins une volonté de message, de valeur à transmettre, mais même quand on n'en a pas des valeurs, ben, c'est politique. Oui, oui, et puis il y a des films qui prétendent ne pas être politiques, mais qui sont quand même tout, tout films et politiques, comme vous voyez un film sur trois aborétis qui traitent les consens, c'est n'importe comment, c'est un propos politique, un propos de macho, de porc, mais c'est un propos quand même, c'est un propos politique. C'est sa vision de la femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est comme ça pour tout. Donc voilà, oui, on est politique, mais comme tout le monde, finalement. Il se trouve qu'on ne se situe pas exactement au même endroit. Alors, où est-ce que vous vous le situez ? Notamment, notamment, à l'extrême droite, bien entendu. Non, c'est le marque de fabrique, parce qu'on peut écrire un truc un peu nazi. Il y a quelque chose qui nous attire, on a envie. Un type comme ça, avec un uniforme, comme ça, de l'extrême droite. Vous aussi, très élégant, Hugo Boss. Je parlais dans ces valeurs qui sont dans le film, dont on sent qu'elles sont très importantes, notamment autour, effectivement, de la célébrité. Et on sent notamment que la célébrité, ce sont des gens qui ont du pouvoir et qui devraient s'en servir pour faire quelque chose. Non, enfin, chacun fait ce qu'il veut, quand même. Oui. Mais ça vous paraît être important, quand même, que quand, effectivement, on est célèbre, on puisse, effectivement, profiter pour faire passer des idées, pour échanger, pour... Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve dommage de ne pas s'en passer, mais autant, quand j'entends certains artistes dire « Un artiste n'a pas à donner ses opinions politiques » ou je ne sais pas quoi, il m'énerve un peu, parce qu'on peut lui dire « Chacun fait ce qu'il veut ». Mais à l'inverse, je ne vais pas lui dire que lui doit donner ses opinions politiques. En a-t-il ? Voilà, c'est plein d'ignées. Non, je crois que... Et puis, on ne parle pas spécialement sur la célébrité... Ah, si, par là. Enfin, si, non. Je veux dire, on parle sur la célébrité dans ce film, mais je veux dire... Non, pas sur l'expression... Voilà, sur les valeurs qu'on préconise. On les préconise pour tout le monde. On les préconise pour Philippe dans la famille, qui n'est pas célèbre. À chaque fois qu'on a un personnage égocentrique qui pense qu'à lui, et qui n'aime que le pouvoir, et qui ne se soucie pas des autres, on le dit, on le dénonce, enfin, on le montre, parce qu'on le rencontre dans la vie. Et il se trouve que les gens célèbres sont souvent très, très égocentriques. Voilà, c'est comme ça. Oui, enfin, comme les autres, comme tout le monde. Et puis Hélène, quand elle demande, en tout cas, si c'est à ça que vous faites référence, à Castro, d'inviter une afghane, enfin, voilà, elle est comme un peu à côté de la plaque aussi, on pourrait lui... Enfin, c'est ce qu'on lui répond, on lui fait, mais qu'est-ce qu'elle viendrait foutre là ? Donc, c'est pas tant que je... Enfin, je suis triste, surtout, qu'il ait cessé d'être un homme engagé. Mais, mais... C'est vrai qu'elle a peu de discernement en demandant que dans une émission du style, je vais pas vous dire, mais enfin, vous avez compris, émission de... ce genre d'émission où on se chie sur la gueule en permanence, ben, on parle de quoi ? Non, de l'engagement. De l'engagement, à un moment donné, effectivement, d'Hélène, en tout cas, de se battre, effectivement, pour cette afghane, et de se dire, ben, tiens, je veux dire, ce serait pas mal qu'elle passe dans l'émission de Castro. Voilà, donc, elle manquait énormément de discernement en proposant ça, on le sait, donc, je veux dire, j'espère qu'on n'a pas fait un film, on n'a pas fait un film à ce point, manichéen, qui dit, Hélène, elle est formidable, elle s'occupe des afghanes et les autres sont des cons, c'est pas du tout, du tout, du tout bon beau dans le film. Non, non, surtout qu'en plus, comme souvent dans tous vos films, il y a un vrai amour de la complexité et de l'humanité des personnages. C'est-à-dire que, par exemple, Hélène, ce qui est très touchant, au-delà de l'éthique, de son intégrité, on peut se dire, elle est à côté de la plage, elle est quand même. Il y a, voilà, il y a cet amour fou, tout d'un coup, cet amour de jeunesse pour Jean-Paul, et où, effectivement, elle est de nouveau à côté de la plaque, mais en même temps, elle a cette idée à l'amour. D'où vous êtes venus, justement, cette idée de lui donner tout d'un coup ce petit pas de côté à Hélène ? Si je me souviens pas, si je me souviens pas. Vous aviez envie d'une histoire de romain, de romantique ? En fait, j'ai pas très très bien écouté la question parce que j'étais en train de regarder le regard du gamin qui partait comme ça, genre, et qui se mettait à fixer un truc, c'était là, 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 je me fais chier. Dénonce ! Ah bah, non, je peux pas dénoncer. Alors, alors, la relation-là, c'était quoi ? C'était la question sur le petit pas de côté d'Hélène, sur tout d'un coup, cette espèce de passion amoureuse qu'elle a pour Jean-Paul. Ah, il y a des Jean-Paul, là, tout ça ? Je me souviens plus qu'on avait ça. Je veux dire, je sais pas si on s'effondait sur un truc qu'on a vécu ou si on l'a inventé ou non ? non, c'est pas ça. Tu t'en souviens, toi ? Non ? Non ? Non, d'accord, oui, bah oui. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on a vécu et qu'on recycle après évidemment d'une façon différente et qu'on recycle parce qu'il y a des situations dans la vie qui nous font un tel effet qu'on se dit ça, il faudra à tout prix qu'on mette ça dans un film parce que ça raconte quelque chose sur le comportement humain qui nous amuse beaucoup. Et puis ça raconte ce Facebook, enfin je veux dire Facebook, pas du tout, les sites de rencontres justement sur que les hommes peuvent... Ah bon, bref. Ça prend aussi le vieillissement. Oui, bien sûr que ça prend le vieillissement. Ça prend aussi écho, mais bon. Une femme est ajoutée à partir de 25 ans apparemment et un homme jusqu'à 5 ans. Et les hommes, ça va jusqu'à 5 ans. Parce qu'il y a un peu d'argent, c'est un peu fait, c'est un peu comme quoi vous disiez, vous vous inspirez, vous vous inspirez.